Louez-sois le Seigneur Bonjour et bon sabbat ! A travers les héros qu'on a pu étudier, qu'on étudiera encore, nous remplir de ton Saint-Esprit pour que nous puissions suivre leur exemple et l'accomplir dans notre vie de tous les jours. Aide-nous à être à ton image Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Pour commencer notre programme donc, nous allons chanter ensemble les chants « Le héros ». La 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 la... Tous les jours je lis ma Bible des héros grands et forts Des héros jeunes et habiles des enfants jeunes comme moi Bien que je sois petit, je me tiens debout Jésus est avec moi Dieu m'a créé pour ça, pour faire la différence Avec ma vie présente, même dans les petites choses Tous les jours je lis ma Bible des héros grands et forts Des héros jeunes et habiles des enfants jeunes comme moi Bien que je sois petit, je me tiens debout Jésus est avec moi Dieu m'a créé pour ça, pour faire la différence Avec ma vie présente, même dans les petites choses Bien que je sois petit, je me tiens debout Jésus est avec moi Dieu m'a créé pour ça, pour faire la différence Avec ma vie présente, même dans les petites choses Pour notre marché des bétonies d'aujourd'hui Je vous invite les enfants à faire quelque chose de très audacieux Je vous demande de prendre une feuille à quatre Et quelques feutres pour pouvoir faire quelque chose avec Avec un ruban et une paire de ciseaux Alors ce qu'on va faire dans ce papier Vous vous rappelez de quel verset de base on a pour cette expérience biblique des vacances ? C'est dans Psaume 27.1 Psaume 27.1 Le Seigneur Emmanuel me salue De qui en reste ? Me permet et me soutient de ma vie De qui en reste ? Alors nous allons l'écrire Psaume 27.1 dans notre papier Et vous allez écrire tranquillement les versets Et après vous allez décorer votre feuille avec le feutre Soit des petits coeurs, des étoiles ou le soleil Comme vous le souhaitez, comme vous l'aimez Et après vous allez tourner vos parchemins On va l'attacher Et après on va mettre un petit nœud dessus Et vous savez ce que vous allez faire avec ? Vous allez ouvrir votre porte Avec un adulte avec vous Et vous allez le donner à votre voisin Ou à votre voisine Pour pouvoir l'encourager en ce jour Parce que vous savez De nos jours il y a beaucoup de soucis avec ce virus Il y a des gens qui sont malades, qui sont en deuil Et ce verset peut les encourager Et vous pouvez les faire les enfants Parce que vous êtes audacieux Maintenant nous allons suivre ensemble L'histoire à travers les marionnettes Vous allez vraiment aimer l'histoire du héros biblique d'aujourd'hui C'est une jeune femme qui sous la joie a oublié d'ouvrir la porte C'est juste, notre héros d'aujourd'hui s'appelle Rode Une jeune fille qui est devenue une héroïne en étant audacieuse pour Dieu Grand-père, qu'est-ce que cela signifie d'être audacieux pour Dieu ? Ça veut dire être prêt à défendre quelque chose que tu penses être vrai Même quand tout le monde se moque de toi Et quand Dieu te dit de faire quelque chose Tu dois avoir l'audace de le croire Mais grand-père, c'est quand que Rode a-t-elle vécu ? Et pourquoi était-elle si audacieuse ? Eh bien, pour te dire, Rode a vécu à l'époque de Jésus Mais elle était beaucoup plus jeune, n'est-ce pas ? Mais oui, bien sûr, elle était plus jeune que Jésus Mais elle était bonne amie de beaucoup de disciples comme Pierre, Jean, Marie Et son histoire se déroule juste après que Jésus ait quitté la terre et soit retourné chez lui Après le départ de Jésus, ses disciples ont fait de leur mieux pour dire à tous qui était Jésus Vraiment Et pour que les gens l'acceptent comme leur sauveur Beaucoup de gens détestaient encore Jésus et étaient heureux qu'il soit parti Ils ont essayé de tuer les disciples C'était une époque terrifiante, surtout à Jérusalem Les ennemis de Dieu ont fait tout leur possible pour que les disciples se taisent L'un de leurs ennemis les plus redoutables était le magnifique roi Rode Un jour, le roi maléfique Rode a arrêté Pierre Pierre était l'un des meilleurs disciples Même s'il n'a pas toujours été aussi audacieux envers Jésus Et un jour, le roi Rode a envoyé des soldats pour arrêter Pierre Ils l'ont mis en prison et ont fermé la porte Quand Pierre a été arrêté, tous les disciples étaient vraiment tristes Et ils avaient peur Mais oui, ils craignaient que le roi Rode n'envoie aussi des soldats après eux Bien que ce fût une période très dangereuse, tous les gens qui avaient été les plus proches de Jésus se sont rassemblés dans une maison et ont commencé à prier pour Pierre Je peux entendre leurs prières, grand-père Cher Jésus, sors notre ami Pierre de prison ce soir Avant que le roi magnifique Hérode ne fasse quelque chose de pire Oui, s'il te plaît Oud, une des femmes qui aimait Jésus était une servante dans la maison de prière L'une de ses tâches était d'ouvrir la porte et de s'assurer que seuls les disciples de Dieu puissent entrer Je me souviens de cette partie de l'histoire Une nuit, alors que tout le monde priait pour que Pierre sorte de prison, il y a eu un coup à la porte Rode est allée à la porte pour voir qui voulait entrer Alors qu'elle s'approchait de la porte, elle a entendu une voix l'appeler Entrez, s'il te plaît, Rode Rode avait si peur qu'elle a presque crié Elle reconnaissait cette voix C'était celle de Pierre Oh non Mais ça n'aurait pas pu être Pierre Il était en prison Il ne pouvait pas venir prier à la maison Non, impossible Oui, c'était impossible Mais c'était bel et bien la réalité Pendant que tout le monde priait pour que Pierre soit libéré Dieu avait envoyé des anges en prison pour répondre à leur prière Les anges ont endormi tous les gardes, brisé les serrures et emmené Pierre à la sortie de la prison dans la rue Et avant de partir, les anges ont dit à Pierre Va voir Rode Puis, ils ont disparu, le laissant seul dans la rue Je crois qu'il est allé à la maison de prière Très vite Pierre pensait que s'échapper de prison était encore mieux que de marcher sur l'eau Et il voulait dire à tout le monde qu'il était Libre, libre Quand il est arrivé à la maison de prière Il a frappé et a supplié à Rode d'ouvrir la porte Rode ne savait pas comment Pierre s'était échappé Mais elle avait reconnu sa voix Bien sûr Elle savait que Pierre avait été libéré et qu'il frappait à la porte Mais au lieu d'ouvrir la porte et de laisser entrer Pierre Rode a couru dans la salle à manger Pour dire à tout le monde que Dieu avait répondu à leur prière Mais tout le monde était tellement occupé à prier Qu'ils n'ont même pas eu le temps d'y croire C'est juste, personne ne la croyait Même si elle leur a dit encore et encore que Pierre était dehors en train de frapper à la porte Et qu'il voulait rentrer Les gens se moquaient de Rode Lui disant qu'elle imaginait des choses Et ils ont continué de prier C'était quand mon chaton s'est perdu Et puis elle est rentrée à la maison Mais personne ne m'a cru jusqu'à ce que je leur montre le chaton Parfois c'est très dur de croire à l'impossible, n'est-ce pas? Mais Rode y croyait Oui! Rode a été audacieuse Elle a parlé aussi fort qu'elle le pouvait Et a annoncé à tout le monde qu'il n'avait plus besoin de prier Car Pierre était à la porte Enfin, certains disciples ont décidé de vérifier la porte Et c'est là que Pierre est entré Il était fatigué d'avoir frappé à la porte Et il n'avait presque plus de voix Mais il était très très heureux de revoir tout le monde Elle savait qu'elle avait raison et que Dieu avait répondu aux prières Rode a défendu ce qu'elle croyait Elle était audacieuse Même quand tout le monde se moquait d'elle Et ils l'ont traité de folle, hein? Je veux être camarade Soyons audacieux pour Dieu Moi aussi Je veux être audacieux Et bien sûr, vous pouvez l'être Être audacieux pour Dieu Signifie que vous lui faites confiance Pour vous donner la force de lui rester fidèle Rode a été une fille audacieuse Pendant que les adultes priaient Et que Paul tapait à la porte Parce qu'il a été libéré de la prison Les adultes avaient peur que c'était les persécuteurs Les persécuteurs, c'était les gens qui tuaient les chrétiens Qui tuaient les gens qui suivaient Jésus Ils avaient peur que c'était eux qui étaient derrière la porte Mais Rode, elle était tellement audacieuse Qu'elle les a dit Non, c'est pas les persécuteurs C'est Paul qui est derrière la porte Mais les adultes continuaient à prier Alors Rode, elle a ouvert la porte à Paul Et quand Paul était là, tout le monde était heureux de voir Paul Mais la leçon ici, c'est que Nous pouvons être comme Rode Nous pouvons faire des choses audacieuses Dans notre vie de tous les jours Une petite chose, une petite action de notre part Peut faire une grande différence Dieu te parle tous les jours Pour pouvoir faire cette petite action Pour que ça puisse faire une grande différence Dans ta vie et dans la vie de gens qui sont autour de toi Que nous puissions, chers enfants, chers auditeurs Puissent être attentifs à la parole de Dieu Pour comprendre quel message Dieu veut nous transmettre Et aussi accomplir cette mission que Dieu attend Chacun et chacune d'entre nous Maintenant, j'invite notre très chère Geneviève Pour les travaux manuels Et je t'invite à t'installer Pour pouvoir le faire avec nous Bonjour les enfants Pour réaliser ce bricolage Il vous faut Un gobelet de votre choix Une paire de ciseaux Une perforatrice Un ruban pour réaliser les lacets Premièrement, vous découpez votre gobelet Vous aurez ceci Deuxièmement, vous faites deux bandes sur votre gobelet De chaque côté Vous découpez, vous découpez Et vous allez avoir ce bricolage Et après, vous prenez toujours votre gobelet Vous faites deux trous de chaque côté Vous prenez votre ruban Vous passez dans les trous Comme si vous faites des lacets de chaussures Vous tirez bien dessus Vous faites un nœud au début Et vous avez ce bricolage Une petite paire de chaussons Bon bricolage à vous A la prochaine fois Merci Merci Geneviève Pour ce beau moment avec les enfants Alors les enfants maintenant Vous êtes camarades Vous êtes audacieux Alors, pour les prochains anniversaires Ou pour des événements festifs à la maison Soyez audacieux Prenez les verres Et faites les petites chaussures Pour faire des porte-bonbons Et comme ça, vous allez aider Papa et maman Pour votre anniversaire Ou pour d'autres événements festifs N'oubliez pas les enfants Soyez audacieux Mais avant de se séparer J'invite encore les enfants de Saint-Denis De nous faire les quatre leçons Qu'on a pu tenir De nos quatre héros De nos quatre expériences bibliques Des vacances Miriam Je suis courageux Car Jésus est avec moi Samuel Je suis dérouillée Car Jésus est avec moi Nora Je suis affectueuse Car Jésus est avec moi Nous sommes maintenant venus au moment de l'Oasis de prière Je t'invite à être avec nous Seigneur, nous voulons être audacieux pour toi Donne-nous les mots et la sagesse Pour aider les autres à être courageux Aide-nous à être courageux Nous voulons aussi être audacieux pour toi Donne-nous les mots et la sagesse Pour aider les autres à être courageux Aide-nous à être servis Seigneur, tu sais que nous voulons être audacieux pour toi Alors donne-nous les mots et la sagesse Pour nous aider à être avec nous Aide-nous à être avec qui Mon Père Céleste Nous voulons être audacieux pour toi S'il te plaît Donne-nous les mots et la sagesse Pour nous aider à parler de toi aux autres Aide-nous à être audacieux Aide-nous à parler de toi aux autres Aide-nous à ne pas avoir peur Et de se souvenir que tu es avec nous Nous t'aimons très fort Au nom de Jésus Amen Voilà termine notre programme d'aujourd'hui Il nous rend fort et vainqueurs Loué soit le Seigneur Chaque jour je m'inscris Et de sa parole je veux porter vie Il est le pain de vie Je ne veux plus vivre sans lui Loué, Loué, Loué Loué, Loué Loué, ça le Seigneur Loué, ça le Seigneur Je ne veux pas mourir Le Seigneur – Sous-titrage FR 2021